Ancien soldat du RICM, Cyril a été blessé il y a près de 30 ans. Aujourd'hui, il fait partie des engagés de l'épreuve. En 94, je préparais une OPEX, une mission extérieure, et j'ai une cartouche de 12-7 qui m'explosait au visage. Pour relever le défi du jour, Cyril est épaulé par le commandant en second du régiment d'infanterie chars de marine. Donc là, dans 150 mètres, il y a un premier rampé. Rampé ? Rampé, il y a quoi ? C'est du barbolé au-dessus de nous ou quoi ? Non, c'est des élastiques, ça fait pas mal. Un soutien ponctuel qui s'ajoute à celui apporté aux blessés du régiment Poitvin. Une approche personnalisée sur la durée qui concerne aussi les familles des soldats. Actuellement, au sein du RICM, je suis dit personnel blessé. Ça va du blessé physique et psychique. Mon rôle à moi, c'est d'avoir un suivi de la prise en charge et tout ce qui est après assurance, etc. Engagé aux civils, plus de 400 personnes ont pris part à cette épreuve. Pour l'occasion, l'habituel terrain militaire de Biard, tout près de Poitiers, a été aménagé. C'est une petite course à obstacles de 5 km où il y a 25 obstacles. On en profite pour justement manifester notre solidarité vis-à-vis de nos blessés. Et là, très concrètement, on va vraiment aider Cyril, qui ne voit pas grand-chose d'obstacle, à essayer de le décrire avant qu'il les franchisse. Il y a 2 mètres à longueur. Je suis devant, je suis devant. Tu glisses. Tu glisses, t'es au fond. Je suis là. Malgré les embûches, Cyril et ses équipiers sont arrivés au bout de la course. Au-delà du chrono, une victoire collective.